Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon 2.1. Quelque chose, toujours pas en 2.2. D'ailleurs, il faudra que je vous refasse un petit topo sur ce qui s'est passé sur la 2.2 en bêta. Il faudra que j'y pense. On va retourner à Sotis une fois que nous avons amélioré notre FSD. On va faire toujours les missions Sotis-Ceos pour gagner en réputation en rang de fédération. Ainsi que bien sûr en monnaie et autres réputations des sous-factions pour continuer à grappiller de l'argent pour le Beluga qui arrivera bientôt. De la réputation pour le Federal Corvette qui fera suite normalement au Beluga mais à mon avis entre deux, il y aura aussi un Anaconda qui passera. Et d'autres choses, on verra suivant les évolutions du jeu et de la série. Comme je l'ai dit, il y aura peut-être potentiellement plusieurs différences avec ce qui arrivera. Je peux faire pratiquement tous les Sotis sauf le dernier. Et donc là où j'avais 14 Sotis avant, je crois que j'avais 14 Sotis. J'en ai plus que 9. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. On va tout de même, on va tout de même, donc ça fait un tiers presque. On va quand même vider un petit peu notre Sotis. Je vous rappelle qu'on a encore des compos qu'on avait pris, voilà, 13. On va peut-être pouvoir vider un petit peu nos 13 tonnes de compos. Hop, je ne sais plus si c'est des tonnes maintenant. Ça a changé je crois. Je crois que c'est redevenu des unités, potentiellement. Hop, je n'ai pas lancé Vocal à l'instant. Ok, heureux, c'est bon. Excusez-moi, je n'avais pas pensé à relancer Vocal. C'est vrai que c'est tout con, mais il faut vraiment que je le lance. Hop, on est bon de ce côté-là. Bah écoute, initialise le Sot FSD. Activation FSD. On n'a plus qu'à voir si on peut partir de là. Ça peut être rigolo. Tout est dans les moteurs. Tout est dans les moteurs. Rien dans les armes. Le reste dans les systèmes. On est donc prêt à partir. J'ai été stupide. J'ai été stupide. Je n'aurais pas dû booster, en fait, littéralement. Je vais péter mes compos, mais ce n'est pas grave. C'est pour le fun. Donc, on va faire nos sauts. Tout simplement, on va rejoindre ces sautistes. Et normalement, on ne va pas faire de mission. Par contre, ce qu'on va faire, chers amis, c'est qu'on va parler de plusieurs choses dans cet épisode. C'est pour ça que je voulais absolument le faire. J'ai parlé, dans le présent niveau, de ce que les gens aimeraient voir. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vous. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans cette série, déjà, pour commencer. Puis, ensuite, dans le jeu en lui-même. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéresseraient, dont on ne parle pas suffisamment, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez envie, mais dont personne ne parle. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. Euh, non, j'aimerais, justement... J'aimerais, justement, euh... Ben, d'accord, je suis en train de... J'ai pas sauté, là ? Blah, 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 je suis où ? Bizarre, je peux pas sortir du... Bon, c'est pas grave. On y va, on saute. On ira vider ça une autre fois. Oui, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir dans le jeu qui n'y sont pas, et qui ne sont même pas, entre guillemets, prévues ? Donnez-moi vos idées, vos conseils, comme je puisse les partager un petit peu avec ceux avec qui je joue, ou en tout cas ceux qui me regardent jouer, en tout cas. Ça, ça m'importe beaucoup, que vous puissiez dialoguer toujours, et que je puisse donner vos idées, vos raisons, vos envies. Est-ce que, véritablement ou non, ça vous plairait, par exemple, aussi, d'avoir une série, enfin, d'avoir des épisodes, où ce sera principalement du voyage, d'un point A à un point B, vers des différents points d'intérêt qui apparaîtront, donc, du coup, dans la 2.2, donc des voyages, par exemple, dans Sol, vous avez pu voir dans mes vidéos de la bêta, qu'au niveau de Sol, il y a un bon nombre de points d'intérêt à aller voir. Est-ce que ça vous plairait, des épisodes uniquement basés là-dessus, sur des routes que je trouvais, par exemple, sur le net, des routes qui permettront d'aller d'un point A à un point X, imaginons, c'est juste pour une histoire de faire genre, en passant par plusieurs points d'intérêt intéressants ou sympas à regarder. Est-ce que ça, par exemple, ça vous plairait ? Moi, j'aimerais vraiment savoir si, oui ou non, vous seriez intéressé par tout ce genre de points d'intérêt, d'aspects plutôt visuels, à mon avis, au niveau de ces points d'intérêt, de vraiment de voir des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc, est-ce que ça vous plairait ou pas ? Dites-le-moi dans les commentaires. Moi, je serais ravi d'avoir, encore une fois, votre avis. Votre avis compte énormément sur cette chaîne. Donnez-le. Quoi d'autre ? Est-ce que vous avez aussi des envies au niveau de tout ce qui est missions ? Je ne suis pas trop fan des missions, entre guillemets, pirates, parce que ça nécessite des choses qui ne sont pour moi pas assez bien fichues dans le jeu actuel. Mais bon, ce n'est que mon avis, encore une fois, je le rappelle. Est-ce qu'il y a des missions que vous souhaiteriez que je fasse ? Est-ce qu'il y a des réputations, des zones, des explications sur, par exemple, certains permis ? Des explications sur certains objets, certains ingénieurs que vous souhaiteriez avoir, que je puisse parler ou montrer ? Est-ce qu'il y a des idées de tutos, entre guillemets, que je pourrais vous montrer sans trop de difficulté et que vous souhaiteriez voir ? Oui, comme je l'ai dit aussi, des permis. Est-ce que vous souhaiteriez avoir des informations sur certains permis ? Dites-le-moi dans les commentaires que je puisse au moins vous faire. Ne serait-ce que la traduction la plus proche et la plus facile à faire pour vous, que vous n'ayez pas à avoir une traduction de « basse qualité » de la Google Translate ? Est-ce que vous souhaitez que je fasse ce genre de choses, que je puisse vous expliquer certains permis ? Dites-le dans les commentaires aussi, on verra ça ensuite, on le fera. Et si on le fera, je vous demanderai quel permis vous voulez que je travaille, littéralement. Est-ce que vous êtes pour ou contre le « grind » aussi ? Ça, c'est aussi important, parce que ce qu'on fait là, ça peut être considéré comme du « grind », c'est-à-dire une façon détournée de monter certaines valeurs qu'on a dans notre compte, dans notre personnage, de manière rapide et sans apporter énormément de gameplay. C'est ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, du « grind ». Ça équivaut, en fait, dans ce jeu, à du « mob bashing », dans certains MMO, c'est-à-dire tuer du mob, du mob, du mob, du mob, pour récupérer tel ou tel compo et le revendre beaucoup plus cher. En gros, ça équivaut à ça. Donner vraiment un intérêt à faire quelque chose de redondant, c'est ça, en fait, ce qu'on pourrait appeler du « grind ». Créer un intérêt à faire quelque chose de redondant. Est-ce que ça, ça vous dérange ? Est-ce que vous souhaitez que je ne le fasse pas ? Est-ce que, par exemple, certains d'entre vous êtes contre le fait que j'utilise le « beluga » ? Est-ce que vous souhaitez que j'utilise votre vaisseau ? Oula ! Je vais me faire agresser ? Vais-je me faire agresser ? Hop, on y va ! Je pense que je vais me faire agresser ! Voilà ! On va essayer de l'esquiver ! Mais je dois vous avouer que je ne suis pas fan de la maniabilité de ce vaisseau ! Oh, je suis dedans plus qu'il ne l'est dedans ! Ahah ! Ready to engage ? Hop, les ! Oh ! Quoi ? J'avais baissé la vitesse ? Je suis vexé. Honnêtement, je suis vexé. Tu crois vraiment que je vais te donner ma cargaison ? Ah si, j'en ai ! Ah bah tiens, attends, si, si, vas-y, écoute, prends-la ! Tiens, vas-y, fais-toi, plaise ! Voici, je peux sauter plus loin ! Ah, la porte de soute est désactivée ! Ah, mais même d'ici, elle est désactivée, d'accord ! Elle a besoin d'être réparée ? Ah non, voilà, là, elle est active ! Hop, tiens, vas-y, prends, il n'y a pas de soucis ! Larguer la cargaison, hop ! Vas-y, fais-toi, plaise ! Hop, salut ! Parfait, bah tant mieux pour toi, écoute, je me casse ! Hop ! J'en ai rien à cirer, moi, de ma cargaison, honnêtement, 4 sauts vers Sotis ! Voilà, regardez, regardez le saut de 40 années-lumière que je vais faire, quoi ! Ça vaudrait presque le coup que je refasse là ! Bon, c'est trop tard, maintenant, c'est pas intéressant, mais... Là, je peux sauter, je peux sauter... Combien ? Merde, c'est pas pour le croire ! Je peux sauter vraiment très très loin ! Vaisseau ennemi détecté ! Ah bah, salut ! Salut ! Donc voilà, est-ce que vous avez des idées, des choses que vous voudriez absolument voir, que je vous montre ? Comme j'ai dit, les permis, par exemple, c'est quelque chose qui soit... qui puisse être assez embêtant, qu'on voit qu'on peut pas... Quand vous arrivez près de la zone et qu'en fait, ah bah non, vous n'avez pas le permis, et que vous savez pas comment faire, vous avez fait plein de missions autour et que vous n'arrivez pas à la voir, bah dites-le moi, moi j'essaierai de vous guider dans ce... dans ce domaine, entre guillemets, dans cette quête de permis ! Est-ce que vous avez d'autres idées ? Est-ce que vous voulez voir certains vaisseaux ? Est-ce que vous voulez changer certains vaisseaux, par exemple ? Si j'en ai les moyens, bien sûr ! Comme, par exemple, des Imperial Eagle ou des trucs comme ça... Vous savez qu'on a fait au tout début de l'aventure du Eagle... Maintenant, il y a l'Imperial Eagle qui est sorti, qui est en fait la version impériale... Donc, de l'Empire, simplement, il n'y a pas véritablement d'autres raisons que ça puisse être ça... Comme je l'ai dit, il va y avoir le retour aussi des chasseurs, on va refaire de la chasse... Maintenant qu'on pourra payer pour rapatrier un vaisseau, suivant le prix, forcément... Suivant le prix, on verra... Cependant, ça me permettra aussi de tester, par exemple, d'autres armements, si vous le souhaitez aussi... De refiter certains vaisseaux et de les remodifier pour qu'ils puissent être capables de transporter tel ou tel armement... Voilà, l'objectif, c'est que cette série continue à vous plaire... Et que vous ayez aussi une incidence sur ce qui s'y passe, littéralement, ça c'est véritablement important pour moi... Hop, vous voyez, 44 portées de saut ! 44 années-lumière ! Si c'est pas épique, ça... Là, chers amis, on va se faire plaisir ! Quand on va faire ces... comment... Sotis, on va se faire véritablement plaisir en capacité de saut ! On est passé de 31, je crois, au total, on était à 31, non ? Je sais plus... 34 ? À 44 ? Ah, je sais plus, je sais plus à combien on était ! Maintenant, je sais plus à combien on était ! Est-ce que j'ai encore le... J'ai pas la SP Explorer... Hein ? Je vais regarder vite fait ! Si je le retrouve... Hop, on va refaire le dernier saut ! Je vais essayer de chercher un petit peu... Je vais essayer de regarder ! Ok, on y est ! Bon... On va rejoindre, comme d'habitude, le même truc ! J'avais déjà fait le scan, bien sûr ! On va rejoindre New Home Station ! Hop ! Je ne trouve pas du tout mon build d'époque ! Dommage ! Dommage, dommage ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Capacité de saut 34 ! Ça doit être ça qu'on avait ! Je pense qu'on avait une capacité de saut 34 ! Là, on est passé à 44 à vite, chers amis ! Comprenez que là, pour le coup, ça va être carrément valable ! On va peut-être gagner 4 ou 5 sauts ! Peut-être pas 4 ou 5, mais 3 ou 4 ! C'est-à-dire que le fait de faire 14 sauts, on ne va faire que 12 ou 13 ! C'est carrément rentable ! Sans la moindre hésitation ! Donc, honnêtement, j'espère qu'on va vraiment réussir un métaprofissa ! Pour vraiment augmenter nos profits ! Et surtout, notre hésitation qui nécessite d'être à un niveau très élevé ! Je crois que c'est... Sous Amiral ? Ou Amiral ? Je ne sais plus comment il l'avait mis en français ! En tout cas, pour l'instant, nous ne sommes qu'enseigne ! Ce qui correspond au rang 7, je crois, de mémoire ! Et il nous faut le rang 12 ! On a encore du boulot, honnêtement ! Mais bon ! Ne vous inquiétez pas, on va y arriver ! On va y arriver ! Quitte à ne pas l'avoir et faire du beluga avant pour continuer à engranger de l'argent et des points ! Parce que normalement... Normalement, il est décrété et que c'est comme ça ! Principalement... Vous savez, à chaque fois qu'on prend une mission, on a normalement influence, etc. 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 En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai compris ! Peut-être que je me trompe, mais moi, c'est ce que j'en ai compris ! Plus la somme est importante, plus... En fait, c'est une moyenne par rapport à la somme que vous engrangez sur la mission ! Vous voyez ? Donc, en fait... 10 millions avec une mission qui a 2+, Ce sera forcément plus qu'une mission à 2+, qui a 1 million ! Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a, entre guillemets, la valeur risque... Enfin, la donnée... Comment... Oui, on va dire, la donnée risque, qui est prise en compte à un moment du calcul de l'argent ! Et du coup, elle est prise en compte aussi au niveau du calcul des récompenses de mission ! Voilà ! C'est ce qu'on m'a expliqué ! Est-ce que c'est toujours le cas ? Je ne sais pas ! Mais je pense que c'est toujours le cas ! C'est... C'est du jeu vidéo quoi ! C'est classique dans le jeu vidéo, plus le risque est important, plus les ressources gagnées sont importantes ! C'est très classique ! Hop ! Voilà, on va y arriver finalement ! Donc voilà, plein de questions, plein de choses que je vous ai posées dans cet épisode, chers amis ! En tout cas, rappelez-vous de ça ! C'est le plus important, c'est ça ! C'est votre voix compte ! Elle compte énormément ! N'hésitez pas à commenter si vous souhaitez dire des choses ! Si c'est des choses bien, je vous en remercie ! Si c'est des choses mauvaises pour moi, forcément ! Faites attention à la merde où vous le dites ! Il faut que ce soit dit de manière sympathique ! Parce que si c'est pour me casser le moral, c'est pas la peine ! Je ne suis pas là pour me faire lyncher littéralement ! Au contraire, je suis là justement pour essayer de dialoguer avec vous ! Disposition des combats ! Copure FSD ! Mais non, pas combat ! Bon, c'est pas grave ! C'est parce que j'ai appuyé sur contrôle, je sais pas pourquoi ! Mais tout ça pour dire que finalement, ce qui compte avant tout, c'est que vous avez des choix... Enfin, vous avez des possibilités pour agrémenter la chaîne, on va dire, à votre goût ! Donc, n'hésitez pas à en profiter ! Le dialogue sera toujours présent ! C'est pas parce que je ne réponds pas à vos commentaires, chers amis, que je ne les lis pas ! Au contraire, je les lis tous ! Je les lis tous parce que tout simplement, tous les matins, je fais ma boîte mail et ma boîte mail m'affiche tous vos commentaires ! Du coup, je les lis absolument tous ! Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à dialoguer ! Si vous voulez essayer d'avoir un véritable dialogue, n'hésitez pas à passer aussi par Steam ou par le groupe Steam ! Comme ça, par le groupe Steam, vous pourrez trouver directement mon Steam parce que je suis le chef du groupe ! Comme ça, vous gagnerez du temps ! Voilà ! Ou encore, bien sûr, pour les Dangerous, n'hésitez pas à me ajouter dans le jeu ! Quand c'est possible, ajoutez-moi dans le jeu, c'est toujours sympa ! Même si je ne vois pas toujours quand vous parlez ! Mais ça, c'est en règle générale, je ne vois pas toujours ! Parce que pour telle ou telle raison, j'ai supprimé telle ou telle notification à droite à gauche, etc. Du coup, ne vous offusquez pas si je ne mets un petit peu de temps à le voir ! Que ce soit parce que je tourne sur un jeu, que ce soit parce que je ne suis pas là ou... N'importe quelle raison ! De toute façon, j'ai un PC qui est constamment connecté à Steam, en tous les cas ! Donc... Parce qu'en fait, comme il est toujours allumé pour les uploads, bah voilà ! Donc voilà ! Les amis, plein de questions, plein de réponses ! J'espère en tout cas dans les commentaires ! N'hésitez pas en tout cas à commenter ! C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour ton aventure ! Salut les gens ! Et yo ! Oui, parce que je l'ai décidé aussi de raccourcir un petit peu l'outro pour qu'elle soit plus agréable ! Et quitte à refaire une autre outro vidéo à la fin de la partie gameplay de la vidéo ! Mettre l'outro vidéo d'une autre manière ! Ça, on verra aussi, ça va revenir ! Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne en ce moment, je suis en train de travailler sur plein de petits détails que je vais modifier ! Par exemple, de temps en temps, un bouton like qui va arriver dans la vidéo, etc. En tout cas les amis, merci d'avoir laissé cette vidéo ! C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour ton aventure ! Salut ! C'est une fois c'est la dernière fois ! Et yo ! Poop ! ... 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